... Célébration en grande pompe de l'investiture du nouveau président élu par les urnes au Mali. Le président ivoirien Alassane Ouattara a fait le déplacement. Il a ensuite regagné Abidjan aux environs de 20h ce soir. La commission de la concurrence, instrument de veille au respect des règles de la concurrence, fait son retour sur le marché économique ivoirien. Sa mission, lutter contre la vie chère. Et puis en Égypte, l'armée lance un assaut contre un fief islamiste près du Caire. De nombreuses armes saisies, la mort d'un général de police et des dizaines de partisans de l'ancien président arrêté. Bonsoir à vous, bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Investiture ce jeudi d'Ibrahim Boubaka Keïta à la tête du Mali. Il a été élu le 11 août dernier avec 78% des voix. Le pays tourne ainsi le dos à 18 mois de crise. Plus de 20 chefs d'État et de gouvernement étaient présents à cette cérémonie, dont le président ivoirien est français. Ambiance des grands jours à Bamako pour la cérémonie d'investiture du président Ibrahim Boubaka Keïta. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris place jeudi dans la tribune d'honneur du stade du 26 mars. Pour le nouveau président malien, cette fête consacre le retour du pays à la paix, à la légalité démocratique et à la bonne gouvernance. Je renouvelle ici mon serment de lutter de toutes mes forces contre la malgouvernance, la prédation de nos maigres ressources et la honteuse et criminelle corruption. Chaque centime peut améliorer l'accès à l'école, au centre de santé et aux routes de multitude de maliennes et de maliens, qui ne demandent rien d'autre que de vivre en paix. Un événement rendu possible grâce à la solidarité des alliés africains et de la France, invité de marque de cette investiture. Une forme de remerciement pour tous ceux qui ont permis au Mali d'échapper au naufrage. François Hollande a salué l'action de l'ancien président de la transition, Diankunda Traoré. La France est fière d'avoir contribué à cette victoire. La France a répondu à l'appel du Diankunda Traoré que je veux saluer, car s'il ne nous avait pas demandé secours, s'il n'y avait pas eu une autorité légitime pour appeler la France au nom des Nations Unies avec les Africains, Aujourd'hui, ce seraient les terroristes qui seraient là, ici, à Bamako. Une fête populaire également. La journée avait été déclarée chômée et payée par le nouveau gouvernement. Une fête de la paix et de la démocratie retrouvées. Au cours de cette cérémonie d'investiture, le président ivoirien, président en exercice de la CDAO, a félicité son homologue malien. Il a aussi félicité les troupes de la MINUSMA et la force française Serval qui se sont battues pour la liberté du peuple malien. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'investiture qui marque un nouveau départ pour le Mali et pour le peuple malien tout entier. J'interviens ici à ma double qualité de président de la République de Côte d'Ivoire, pays avec lequel le Mali entretient des relations séculaires, et de président en exercice de la CDAO. Chers frères et sœurs, Ivoiria ou Coca-Fo, Ami Barra, Alaï Ambe Djemay, Je voudrais donc vous adresser aux nouvelles autorités maliennes ainsi qu'au peuple malien mes très vides et chaleureuses félicitations. A ces félicitations, j'associe l'ensemble des troupes qui ont constitué la MINUSMA et l'opération Serval. Et je m'incline respectueusement devant la mémoire de tous les soldats tombés dans cette lutte pour la liberté et la démocratie. Et bien évidemment, nous souhaitons un propre établissement aux blessés. Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta, mon cher ami, mon cher frère, oui, vous êtes le président démocratiquement élu de la République du Mali. Quel bonheur pour nous, Ivoiriens, car nous sommes Maliens, tous Maliens, aujourd'hui et pour toujours. Alassane Ouattara a ensuite regagné à Bidjan. Il a foulé le sol ivoirien aux environs de 20 heures ce soir, accueil à l'aéroport par le chef du gouvernement, Daniel Cablon-Duncan, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et la haute hiérarchie militaire. Installation, ce jeudi, de deux structures pour le développement du secteur agricole. Elles sont chargées d'assurer le suivi et la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole PENIA. C'est un comité national de pilotage et le secrétariat technique. Huguer Veblé. Le programme national d'investissement agricole adopté en août 2012 vaut au gouvernement bien de satisfaction. Pour le programme évalué, à 2002,818 millions de francs CFA, un peu plus de 2040 milliards d'intentions d'investissement ont été obtenues en septembre 2012 auprès du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Le programme connaît un début d'exécution assez prometteur. Nous sommes donc aujourd'hui à environ 719 milliards de francs CFA qui ont mobilisé effectivement et qui est en cours d'exécution. Ça fait à peu près 37% du montant du PENIA. Nous pourrons mobiliser effectivement tous les fonds, tous les 2040 milliards d'ici à 2016. De façon globale, au jour d'aujourd'hui, nous avons, j'allais dire, une quarantaine de projets en cours, soit de formulation ou d'exécution sur le terrain. Les objectifs du PENIA, relancer la croissance agricole, réduire la pauvreté, créer des emplois, assurer la sécurité alimentaire, stimuler le tissu agro-industriel et favoriser la transformation locale. Avec l'installation officielle par le premier ministre du comité national de pilotage et du secrétariat technique, les deux organes dirigeants du programme, le gouvernement se donne les moyens d'atteindre les objectifs qu'il a fixés au PENIA. Ces deux organes, on l'a noté, sont composés de représentants de la présidence de la République, de l'administration publique, du secteur privé, de la société civile, des organisations agricoles, des organisations non-gouvernementales, ainsi que des partenaires techniques et financiers. La mise en commun de ces compétences issues d'horizons divers devrait permettre d'appréhender le niveau d'évolution réelle et de mise en œuvre du PENIA, les effets sur les populations, les difficultés et contraintes majeures, ce qui favorisait, bien sûr, la prise de décision par le gouvernement et le président de la République. Le projet RISICOL YANOUVEL à YAMSOKRO, d'un montant de 103 milliards de francs CFA, et le projet intégré de l'éviaculture et de la culture vivrière de Famille Accro, évalué à 31 milliards de francs CFA, sont cités en exemple par le Premier ministre comme de bon point du PENIA, le programme national d'investissement agricole voulu par le président de la République pour la relance du secteur agricole. Un des plus gros groupes de services financiers sud-africains se dit prêt à accompagner le gouvernement pour le développement de l'économie ivoirienne et l'exécution des projets de l'État. Daniel Kablon-Duncan a échangé ce jeudi avec son directeur général. Dix commissaires nommés par le gouvernement pour veiller au respect des règles de la concurrence sur le marché économique, ils sont à la tête de la commission de la concurrence qui avait disparu du fait de la crise ivoirienne. Objectif principal, lutter contre la vie chère. Léon Proulx. Dans le marché en Abidjan, pas chose facile. Il faut souvent parcourir tous les rayons pour arriver à offrir à sa famille le plat du jour. Rosine et Fatou en savent mieux. face à la vie chère, la commission de la concurrence refait surface. C'est dit commissaire nommée par le gouvernement Élise, leur président, Jean-Louis Ménudier. L'opérateur économique et neuf autres personnalités, ayant des compétences avérées dans divers domaines, travaille désormais à réduire la concurrence déloyale dans l'espace économique ivoirien. À cette mission ancestrale de la commission, s'ajoute la lutte contre la vie chère pour proposer des prix à la bourse des populations. Il y a des pays, beaucoup de pays en Afrique qui ont des commissions nationales de la concurrence et dans certains pays, il semblerait qu'elles aient beaucoup de succès, qu'elles fonctionnent très bien. On va essayer d'avoir un maximum de renseignements le plus vite possible, bien sûr, sur le mode de fonctionnement de ces commissions, sur les challenges qu'elles ont eu à suivre, les résultats qu'elles ont pu obtenir et en fonction de ça, nous bâtirons une stratégie et un plan de travail pour mettre en route notre commission nationale de la concurrence. Pour la fin du calvaire, le président demande de la patience aux populations, le temps pour sa commission d'élaborer son plan d'action. Il s'agit d'une nouvelle dynamique qui permet à la commission de la concurrence de relever les défis identifiés par le ministre en charge du Commerce, Jean-Louis Billon, qui a réactivé cet instrument créé en 1991 et dont les activités ont été interrompues en 2002 du fait de la crise. La Côte d'Ivoire est affiliée à 275 organisations internationales un nouveau cadre de gestion avec ces organisations internationales vient d'être établi. Pour le compte de l'année 2013, la Côte d'Ivoire a débloqué la somme de 5,4 milliards de francs CFA, cela pour régler ses cotisations. Des explications avec Adam Akone. Chaque année, la Côte d'Ivoire doit verser à 275 organisations internationales plus de 19 milliards de francs CFA comme contribution. À ce jour, environ 52 milliards de francs CFA sont dus au titre d'arriéré. Ces chiffres viennent d'être fraîchement établis par l'atelier conférents sur les engagements du pays à l'égard des organisations internationales. La tenue de l'atelier qui s'est achevé ce jeudi doit permettre de donner un nouvel élan au rapport entre la Côte d'Ivoire et les organisations internationales. Dans un contexte de gestion axée sur les résultats et de budget programme, il faut absolument aller à l'amélioration continue, aller à l'efficacité, à l'efficience, à la rationalisation des choses. Donc, c'est ce qui est le plus important. Au terme de trois semaines de réflexion, les participants venus des différents ministères et institutions se sont donnés un nouvel outil de gestion des organisations internationales. Il est ainsi recommandé la création et la gestion d'une base de données unique pour centraliser les informations, l'unicité d'une structure de gestion qui sera le seul interlocuteur du ministère en charge de l'économie et des finances et la définition d'un plan d'appurement des arriérés. L'implication des acteurs de la lutte contre la corruption, la clarification des textes fondateurs de la brigade de lutte contre la corruption, voilà entre autres les solutions proposées pour l'éradication de ce fléau. C'était au cours d'un séminaire des acteurs du domaine. Hermann Yamien. L'un des points essentiels du séminaire de Grand Bassam mieux fait connaître la brigade de lutte contre la corruption. Sur la question, les séminariés sont parvenus à asseoir une plateforme de travail entre les différentes structures en charge de la lutte contre le fléau. A savoir le ministère de la justice, la police, la gendarmerie, l'inspection générale des finances, le don de gouvernance et de développement institutionnel et le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. On dit que la corruption a peur de la lumière. Tout se passe dans le secret. Donc c'est vraiment des manières conjointes que nous... Voyez-vous les dossiers que nous avons eu à traiter depuis un an que la structure est opérationnelle? On a dans notre paille 21 dossiers. On n'a pu traiter que 7 dossiers. Mais il faut prendre son temps pour mener des enquêtes. Les enquêtes sont lentes et vraiment longues. Pour mettre fin à la lenteur des enquêtes, les séminaristes recommandent une clarification des thèses fondateurs de la brigade de lutte contre la corruption pour favoriser une meilleure compréhension des liens entre celles-ci et les autres structures. Les séminaristes recommandent aussi la désignation de points focaux dans les différentes structures chargées de la lutte contre la criminalité financière pour faciliter les échanges d'informations. C'est à cette condition selon eux que la lutte contre la corruption donnera des résultats concrets. La société civile ivoirienne se concerte depuis ce matin pour identifier les enjeux de la gouvernance dans le pays l'initiative est de l'alliance pour refonder la gouvernance en Afrique et c'est un reportage signé Léon Pro. La Côte d'Ivoire parmi les 50 pays les plus corrompus au monde. Le phénomène touche tous les domaines même le milieu scolaire. Les professeurs vacataires dans le privé pendant les amens comme le baccalauréat ou le BPC de frauder ou de prendre de l'argent avec ceux avec les candidats. Comme à réduire la corruption et tendre vers la bonne gouvernance, la société civile réfléchit sur la question. Il s'agit d'identifier les enjeux et les chantiers de la gouvernance. Le but, proposer aux autorités des mécanismes de gestion de la vie qui tiennent compte des réalités ivoiriennes. Le secrétariat national chargé de la promotion de la bonne gouvernance soutient l'initiative de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Dans les pays où nous sommes présents, justement, l'Alliance a aidé à élaborer des cahiers de propositions fondés sur des expériences des acteurs africains, fondés sur les réflexions des Africains et des Africains eux-mêmes. Nous avons travaillé sur beaucoup de domaines, la délivrance des services publics, les questions du pluralisme juridique, les questions de gouvernance locale, les questions de régulation des conflits. Les travaux pour élaborer la contribution de la société civile à la bonne gouvernance vont s'achever ce vendredi par l'installation de la section ivoirienne de l'ARGA, Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Cette alliance milite pour une gestion cohérente des affaires sur la base des réalités des sociétés africaines. Du nouveau dans le monde des TIC en Côte d'Ivoire, une usine de montage et d'assemblage d'ordinateurs au vitif de Grand Bassam, la Côte d'Ivoire aura désormais des ordinateurs fait maison et à moindre coût. Herman Niamia. Des coups détruirent l'argue paraît banal, mais il est le début de la matérialisation des projets du village des technologies de l'information et de la biotechnologie vitif de Grand Bassam. L'entreprise MGCI Technologies filiale du géant informatique portugais GP Inspiring New Lake signe ainsi sa présence en Côte d'Ivoire. Dans huit mois, cette entreprise spécialisée dans le montage et l'assemblage d'ordinateurs va permettre aux Ivoiriens de s'offrir des ordinateurs à moindre coût. Tout dépendra de l'ordinateur qui sera décidé sur le marché de la Côte d'Ivoire. Une chose, je peux vous assurer, il sera moins cher, beaucoup moins cher qu'un ordinateur qui vient de Chine et justement pour une seule chose, parce que ce sera un ordinateur de qualité. Première entreprise de montage et d'assemblage d'ordinateurs à s'installer en Côte d'Ivoire, MGCI Technologies va offrir entre 80 et 100 emplois directs. Aussi, la distribution des 501 000 ordinateurs qui sortiront par an de cette usine va offrir également des emplois indirects à des milliers d'ivoiriens. De quoi réjouir le directeur général du VITIP qui précise aussi que de nombreuses entreprises ont déjà manifesté leur volonté de s'installer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine d'entreprises déjà en opération. C'est-à-dire, par rapport à celles que nous avions ici en juillet 2012, nous sommes passés à à peu près 15. Le chiffre d'affaires de ces entreprises a connu une croissance de 87% de 2011 à 2012. C'est-à-dire que le VITIP et la zone franche de Grand Bassin vraiment tirent bien profit de cette croissance phénoménale que la Côte d'Ivoire a connue au cours de l'année précédente. Une école dite école du 21e siècle sera également bâtie au VITIP. C'est un don de l'entreprise MGCI Technologies qui veut ainsi contribuer à l'informatisation des écoles ivoiriennes. Les travaux de cette école sont prévus pour s'achever dans trois semaines. L'école sera entièrement équipée d'outils informatiques. Près d'un milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Trois autres milliards de personnes n'ont pas les assainissements adéquats. Des chiffres alarmants à la base d'un atelier sous-régional de renforcement des capacités des acteurs de l'eau et cela porte sur l'intégrité de l'eau. La sécurité alimentaire, la santé publique et les opportunités économiques sont conditionnées par l'accès à l'eau potable. C'est dire l'importance de l'eau dans la vie. Mais l'on assiste surtout en Afrique à des problèmes liés à l'accès à l'eau. Non pas que l'eau manque mais parce qu'elle est mal repartie. Donc, une crise de gouvernance pour cause principale, la corruption. C'est ce que révèle le rapport mondial. Certains acteurs sont impliqués dans les manifestations de la corruption sans le savoir. C'est les amener à connaître la thématique, leur fournir les bases conceptuelles de la corruption dans le secteur de l'eau, leur présenter des outils et méthodologies à notre disposition pour qu'ils puissent combattre ce fléau qui mine le secteur de l'eau. Si tous les investissements qui sont faits arrivent directement dans l'objet de ce financement, il est clair qu'on pourra construire certainement beaucoup d'ouvrages, on pourra faire beaucoup de branchements et la population aura suffisamment de l'eau. Pendant cinq jours, les acteurs du secteur de l'eau venus du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire passeront en revue les outils et les méthodologies visant à promouvoir l'intégrité de l'eau, la transparence et la redévabilité, toutes choses qui visent la répartition, l'attribution et la bonne utilisation de l'eau. En attendant les résultats des travaux, le ministère ivoirien des Eaux et Forêts a apporté son soutien aux partenaires au développement, initiateurs de cet atelier. Côté santé, 14 enfants opérés du cœur par une mission de chirurgien sud-coréen Les interventions ont été subventionnées à hauteur de 2 millions de nos francs par Marcel Zadikessi. Les familles ont versé la somme symbolique de 100 000 francs au lieu de 3 millions et demi. Christelle Ménon et Chantal Akandan. Sarah, Ménon et Sala font partie des 14 enfants opérés de malformations cardiaques par une équipe sud-coréenne des hôpitaux Samsung et Hyundai. Il a passé un séjour en Côte d'Ivoire entre 2004 et 2005 d'une année et demie et après ce séjour il s'est senti attaché à la Côte d'Ivoire, attaché aux enfants malades du cœur de Côte d'Ivoire, attaché à l'équipe médicale de l'Institut de cardiologie d'Abidjan donc c'est ce qui a motivé ce retour-là. Les interventions ont débuté ce mardi 17 septembre et s'achèveront le 19 septembre environ 15 millions de francs CFA c'est le coût du matériel utilisé et gracieusement offert par l'équipe coréenne. Les frais de clinique ont été subventionnés par Marcel Zadikessi président du conseil économique et social ce qui a réduit la participation des familles au montant symbolique de 100 000 francs CFA. C'est 3,5 millions mais si l'enfant est malade que les parents se débrouillent ils peuvent toujours guérir l'enfant. C'est une question de brevet ils nous ont demandé si la Côte d'Ivoire est capable d'avoir un bon représentant médical qui puisse représenter la firme les coûts vont baisser parce qu'on va utiliser donc ça risque de passer de 3 millions à 1,5 millions comme ça se passe dans les autres pays. L'opération par cathéterisme interventionnel consiste à réparer le coeur sans ouvrir chirurgicalement. Des sondes introduites dans les vaisseaux sanguins sous surveillance radiographique permettent de corriger les malformations sans cicatrices et sans anesthésie générale. La durée d'hospitalisation est réduite à 2 jours et les complications très rares. Je n'arrivais pas à courir je n'arrivais pas à jouer parce que dès que je cours la même temps ça me fait mal je suis vraiment essoufflée. Il était souvent encombré rhume, taux, grippe et tout ça donc c'est par ça qu'on a découvert qu'il y avait au niveau de sa respiration quelque chose qui n'allait pas. Les cardiopathies congénitales concernent près de 10 enfants sur 1000 en Côte d'Ivoire. Dépistées très tôt elles sont mieux prises en charge et permettent aux enfants atteints de recouvrir une vie normale faite de jeux et d'insouciences. Des kits scolaires pour les élèves démunis d'Adiaké dans le sud-est du pays des vivres des produits d'hygiène et d'entretien pour les établissements scolaires en tout 23 millions de francs CFA offerts par la fondation Children of Africa. Francis Boafo pour le reportage. ...offrons un avenir meilleur à nos enfants. Voilà qui justifie ce don d'effet scolaire de la fondation Children of Africa à des élèves démunis d'Adiaké dans la région du sud Komoé. Également offerts à des établissements scolaires d'Adiaké des vivres des produits d'hygiène et d'entretien. Valeur des dons 23 millions de francs CFA. La directrice Côte d'Ivoire de la fondation Children of Africa le dira cette cérémonie marque le début de la campagne de dons de kits scolaires aux enfants de Côte d'Ivoire. Cette année ce sont 7000 effets scolaires composés de tenues scolaires de cartables fondus scolaires et paires de chaussures qui seront distribués dans 10 régions du pays. Ces dons vous sont offerts par votre maman Madame Dominique Ouattara présidente de la fondation Children of Africa. Elle vous demande de bien travailler à l'école. C'est ainsi que vous pourrez vous construire un bel avenir. Se construire un bel avenir. Les élèves bénéficiaires du don s'y engagent. Avec ces kits nous vous promettons de bien travailler en classe et d'avoir de bons résultats à la fin de l'année scolaire. Au nom de tous mes camarades nous vous disons merci pour votre amour à l'endroit des enfants et pour votre grand cœur. Ce don de kits scolaires aux élèves en difficulté une première à Adiaqué. C'est du jamais vu Adiaqué donc nous sommes contents. On remercie beaucoup Madame Dominique Ouattara. En cette enouverture des écoles très souvent les parents sont démunis mais s'il y a des gestes qui sont posés alors cela vient en appui à tous les époirs de tous les parents et que ce n'est que des mesures de satisfaction. Aussi touchée par ce geste de portée sociale de la première dame Madame Dominique Ouattara la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Au regard de ces actions aussi variées que salutaires cette prestigieuse fondation constitue pour le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique ainsi que pour d'autres ministères un partenaire privilégié dont le mérite n'est plus à démontrer. La fondation Children of Africa a été créée en 1998. Elle a offert à ce jour plus de 35 000 kits scolaires aux enfants démunis de Côte d'Ivoire. Objectif encourager la scolarisation des élèves. Les forces de sécurité égyptiennes ont pris d'assaut jeudi le bastion islamique de Kerdassa près du Caire. C'est là qu'une dizaine de policiers avaient été tués le 14 août dernier dans un commissariat. Pour les autorités, l'objectif de l'assaut est d'arrêter 140 personnes recherchées et de retrouver les auteurs de ce massacre. des forces de sécurité postées à chaque accès à la ville. Depuis ce matin, Kerdassa est en état de siège. Trois jours après Delga lundi, c'est un nouveau bastion islamiste qui est pris pour cible tout près des pyramides à la périphérie du Caire. C'est ici qu'en août dernier, 10 policiers ont été tués dans l'attaque d'un commissariat. Toute la journée, méthodiquement, la police et l'armée ont ratissé la ville. Objectif, mettre la main sur les auteurs de ce massacre. Les échanges de tirs ont coûté la vie à un général de la police. Une soixantaine de personnes ont été arrêtées. Ces gens qui ont été arrêtés, ce sont eux qui ont brûlé les églises, massacré des policiers. Ils ont installé ici un bastion de criminels. Nous allons continuer cette opération. Une opération qui vise à nettoyer la ville de tous les islamistes et promorsi que le nouveau pouvoir rassimile à des terroristes, ils seraient très actifs ici. Mon fils et moi on s'en va. Ce n'est pas sûr ici. Il y a des voyous qui viennent se cacher dans notre quartier et ils nous font du tort. Signe de la tension qui règne dans le pays. Ce matin, le trafic a été interrompu pendant une heure dans le métro du Caire après une alerte à la bombe. Deux engins ont été retrouvés sur les rails. C'était en fait des sacs de ciment d'où sortaient des câbles électriques. Deux fausses bombes posées là pour faire peur. En Syrie, les négociations continuent. Bachar Al-Assad estime qu'il faut une année pour détruire toutes les armes chimiques. Il s'est par ailleurs directement adressé à l'opinion publique américaine. Pendant que ces troupes tentent toujours de reprendre le contrôle de la Ruta de Damas, le président syrien entretient lui l'offensive diplomatique au médiatique contre les Etats-Unis. Engagé en principe à respecter le plan de démantèlement de son armement chimique concocté par Washington et Moscou, Bachar Al-Assad reste vigilant à désamorcer une frappe possible en s'adressant directement à l'opinion américaine. Dans un entretien accordé à Fox News, il continue d'attribuer à la rébellion l'attaque chimique du 21 août dans la banlieue de la capitale et en profite pour évoquer le coût exorbitant de la destruction de son arsenal. Cela coûte beaucoup d'argent, près d'un milliard de dollars.